je me revoilà toujours avec la même tenue je vais tout simplement enchaîner avec avec un fond de teint que je vous ai présenté dans son haut il ya quelques temps là il m'en reste plus beaucoup je tenais à vous le présenter avant de jeter le packaging donc c'est un fond de teint de chez tom ford le perfecting foundation avec un spf de 15 ce fond de teint j'aime bien ce fond de teint je vais pas dire je l'adore je vais vous dire pourquoi j'aime bien ce fond de teint il a des particularités à être assez mat peau nu mais le seul problème c'est qu'il n'est pas assez pigmenté parce que moi je n'ai pas beaucoup de fonds j'aime pas avoir une forte couvrance au niveau du teint je trouve que ça ne nécessite pas c'est pas forcément ce que je recherche je cherche à unifier il unifie bien mais il n'est pas assez pigmenté parce que moi il me faut minimum quatre pompes j'ai bien j'ai bien dit quatre il me fait minimum quatre points pour pouvoir avoir vraiment ce que j'ai un truc léger aujourd'hui je me suis maquillé avec cet enfant de teint qui est assez mat qui est assez mat il n'est pas je crois comment vous expliquer c'est pas le fond de teint le plus lumineux que j'ai eu à comment s'appelle à tester moi ce que je fais je vais vous montrer je rajoute un produit je suis désolée de vous montrer parce que je sais qu'ils ne font plus chez matt c'est les lusts drop touches bronzantes comme ça que vous pouvez utiliser un highlight ou tout simplement mixer avec votre fond de teint j'en ai mis deux gouttes de ça j'ai mélangé ce avec lequel j'ai fait mon teint aujourd'hui voyez j'ai un teint assez frais assez lumineux donc moi qu'il soit pas éclatant ça me dérange pas parce que j'ai des produits à rajouter pour que je fais mon mixage personnel pour que je puisse vraiment avoir ce que je veux voilà donc ce fond de teint quoi vous dire il coûte cher je crois qu'il coûte presque 70 euros je crois si je ne me trompe pas je vous mettrai le lien de la vidéo du hall en barre d'infos et aussi le lien de là où vous pouvez trouver ce fond de teint moi le mien je l'ai acheté au printemps boulevard haussmann à paris donc c'est un très bon fond de teint il ne coule pas avec la chaleur qu'il y a là il ne bouge pas quand je vous dis que ce fond de teint ne bouge pas il ne marque pas les zones de sécheresse au niveau du visage plus particulièrement en bas des yeux il ne bouge pas ça vous fait un teint unifié il est très léger il est très soyeux vous l'avez une sensation un peu de velours et c'est vraiment une très belle texture je l'ai utilisé aussi sans mettre de poudre par dessus et oui ça m'arrive pas de le faire mais un jour j'étais en train de me maquiller je me suis rendu compte qu'à la fin de maquillage quand je suis sortie que j'avais pas mis de poudre je me suis dit j'ai pas mis de poudre oh là là qu'est ce que ça va donner et quand je partais je les gardais pendant toute la journée le le fond de teint n'a pas bougé il n'a pas bougé il n'est il n'a rien fait il est tout frais et le vendeur je me rappelle le vendeur quand il me l'a vendu il m'a dit que c'était on pouvait ne pas le poudre et je lui ai dit ah non moi je poudre mes fonds de teint j'aime pas ne pas poudrer parce qu'on ne sait jamais ce qu'est ce qui va se passer au cours de la journée mais tout simplement il ne s'est rien passé il s'est passé que des choses positives je vous conseille ce fond de teint vous n'allez pas le regretter vous pouvez le mettre que pour les grandes occasions là où vous avez envie d'un teint mat volouté effet peau nue sincèrement je vous conseille celui là je vais vous montrer un peu la texture la texture voyez elle est fluide et la texture elle n'est pas fluide elle n'est pas gélifiée mais c'est une texture assez bizarre vous voyez elle se fond très rapidement sur la peau vous voyez vous avez un effet de peau nue regardez c'est comme si j'avais rien mis tu voyais un tout petit peu lumineux mais c'est pas le fond de teint le plus lumineux que j'ai eu à tester comme je vous l'ai dit ça unifie bien ça une odeur très agréable un parfum très léger si même si vous aimez pas les parfums sur les fonds de teint il est vraiment imperceptible celui là on le sent pas bien il faut vraiment le coller au nez je vais vous montrer vous avez vu la différence là on a un effet de velours on a un effet soyeux voyez on a un effet unificateur et sincèrement la couvrance et les moyennes légères à moyennes voilà après plus vous en rajoutez plus vous en vous en aurez donc maintenant nous allons parler nous allons parler de l'application l'application est très facile de l'intérieur à l'extérieur avec un pinceau avec une beauty blender alors si je l'utilise avec une beauty blender je vais jusqu'à 50 si je l'utilise avec un pinceau je vais jusqu'à 4 pompes si je l'utilise avec les doigts c'est jusqu'à 4 pompes voilà on vous dit que la pigmentation elle est je sais pas comment vous expliquer je sais pas si parce que j'en utilise quatre c'est parce qu'elle n'est pas assez pigmentée ou vice versa je sais pas trop mais moi il me faut vraiment quatre points pour vraiment avoir sur tout l'ensemble de mon visage quand vous mettez la beauty blender elle la boit comme toutes les beauty blender elles prennent assez de matière donc il faudra travailler très vite parce qu'il sèche très vite ce fond de teint il sèche très vite une fois qu'il est étalé vous pouvez plus bouger une fois qu'il est étalé et unifié vous pouvez plus bouger je vais le tapoter sur tout mon visage comment je fais il a transféré un tout petit peu pas de quoi pas de quoi alarmer tout le monde quoi il a transféré juste un tout petit peu vous le percevez à peine de ce côté là vous voyez il tient bien ce fond de teint il transfère un tout petit peu mais voilà c'est pas le truc voilà c'est un truc qui transfère trop non pas du tout je trouve que le fond de teint vaut vraiment son prix il est bien j'aime bien ce fond de teint sincèrement et je suis sûre que ce fond de teint là quand j'aurai fini l'autre que j'ai je vais le racheter celui là je vais vraiment le racheter parce que j'aime bien ce fond de teint je le prendrai à la même teinte la teinte moi j'ai la teinte warm allemande la teinte du numéro 11 et pour poudrer je poudre tout simplement avec ma poudre de tous les temps c'est la dark de chez chez mac et voilà 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 c'était tout pour cette vidéo de revue rapide pour le fond de teint de chez tom ford je vous le conseille si vous avez envie d'investir dans un bon fond de teint je vous conseille celui là je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye